Une baleine retient une plongeuse, jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi. Les baleines sont des créatures magnifiques, leur taille les rend spéciales. De nombreuses personnes embarquent sur des bateaux pour observer les baleines. Mais que feriez-vous si vous étiez au cœur de l'océan et qu'une baleine se dirige vers vous ? Que feriez-vous si elle ne vous lâchait plus ? La biologiste marine Nan Hauser en sait quelque chose. Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi la baleine ne la lâchait pas. Nan Hauser est une biologiste marine qui a passé la plupart de sa vie à analyser la vie océanique. Elle s'est spécialisée sur les baleines et les dauphins. Ses créatures l'ont toujours passionnée et pendant 28 ans, elle a participé à de nombreuses expéditions marines risquées. Elle a également fait de nombreuses plongées autour des îles du Bahamas et de Cook. Sa mission est de rendre les eaux, dans le sud-pacifique, un havre de paix pour les baleines. La plupart des plongées étaient calmes, mais un jour, elle a vécu quelque chose d'alarmant et d'inhabituel. Nan est l'une des meilleures expertes en baleines dans le monde. Elle est passée plusieurs fois sur des chaînes telles que Discovery Channel, Animal Planet et National Geographic pour son travail remarquable. Nan vit à Rarotonga, la plus grande des îles Cook. Elle y passe la plupart de son temps à étudier la vie océanique. Les îles Cook sont un ensemble de 15 petites îles. 21 espèces de dauphins et baleines vivent dans les eaux qui environnent ces îles. On y trouve également 16 espèces de requins et environ 600 espèces de poissons. Lors d'une journée de travail normale pour Nan, elle monte à bord de son bateau et plonge pour explorer une zone. Nan était dans l'eau lorsqu'elle a vu quelque chose de très gros qui fonçait droit sur elle. La créature approchait à grande vitesse et elle ne savait pas quoi faire. Au fur et à mesure que cela se rapprochait, elle a réalisé que c'était une baleine à bosse. Ces baleines peuvent atteindre une longueur de 18 mètres et peser jusqu'à 40 tonnes. Selon Nan, la baleine qu'elle a vue pesait environ 25 tonnes. Elle ne savait pas pourquoi la baleine se dirigeait vers elle et ne pouvait que paniquer. Bien que Nan soit habituée à nager avec des animaux marins pour son travail, elle n'avait encore jamais rencontré cette espèce de baleine. Elle a étudié la vie sous-marine suffisamment longtemps pour savoir que ce n'est pas une bonne idée d'affronter les créatures dans l'eau, surtout s'il s'agit de gros animaux auxquels on n'est pas habitué. Elle n'avait pas vraiment peur de la baleine et essayait de ne pas paniquer. Elle ne souhaitait surtout pas se faire attaquer par une créature aussi immense. Nan a réussi à rester calme pendant un moment, lorsque la baleine est montée à la surface. Elle s'est encore plus rapprochée de Nan. Elle ne savait pas ce que la baleine lui voulait. Nan évitait du mieux que possible tout contact avec la baleine. Elle ne voulait pas interagir avec elle, de peur que la bête ne devienne agressive. Elle n'avait que son tuba et sa caméra, et la baleine continuait de se comporter de façon étrange. Au lieu de juste passer, la baleine l'agit vers elle, sans s'arrêter. Elle continuait à s'approcher de Nan, jusqu'à ce que Nan soit assise sur sa tête. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que faisait la baleine. Pourquoi voulait-elle que Nan soit sur sa tête ? Nan essayait de garder son calme, bien qu'elle était effrayée par le comportement de l'animal. Nan est une biologiste marine expérimentée, et elle a toujours beaucoup d'intérêt pour les espèces qu'elle étudie. Elle s'assure de ne jamais toucher les baleines qu'elle étudie, sauf si elles sont malades ou perdues. Elle participe régulièrement à la rédaction de réglementations sur le harcèlement des baleines. Elle ne veut pas que des gens harcèlent les baleines qui sont dans l'océan. Mais ce jour-là, c'est plutôt la baleine qui l'a harcelée. Elle trouvait cela plutôt ironique de voir cette baleine faire ce qu'elle enseigne aux gens de ne pas faire. Avec le temps qui passait, Nan commençait à craindre pour sa vie. Mais lorsque la baleine l'a placée sous ses nageoires, elle a compris qu'elle ne pouvait que s'y accrocher. La baleine l'a ramenée à la surface, sous ses nageoires. Nan est le leader du centre de recherche et de conservation des cétacés. Elle n'a généralement pas peur des créatures marines, peu importe leur taille. Cette rencontre dura environ dix minutes, mais elle a semblé durer des heures pour Nan. Elle se sentait impuissante et savait que la baleine pouvait la tuer. Elle craignait que si elle essayait de s'échapper, la baleine la frapperait avec ses nageoires. Elle savait qu'un tel coup pourrait lui briser les os et causer une hémorragie interne. Elle savait également que si la baleine la gardait sous sa nageoire pectorale, elle se noierait. La baleine continuait de la suivre et de la pousser avec sa bouche. Nan a déclaré plus tard que c'était l'une des expériences les plus flippantes qu'elle ait vécu dans l'eau. Nan savait qu'elle devait rester calme, car si elle montrait le moindre signe de peur, la baleine le percevrait, ce qui pourrait être dangereux pour elle. Elle était fière d'avoir une relation intime avec les créatures qu'elle étudiait, mais elle était très intimidée par cette baleine et par son comportement. Elle essaya de garder ses idées claires, pour trouver comment se sortir de cette situation saine et sauve. Cependant, elle craignait toujours que sa rencontre avec cette baleine puisse être mortelle. Nan n'était pas seule dans l'eau ce jour-là. Son équipe y était également, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Ils étaient aussi impuissants que Nan. Le caméraman, qui était avec Nan ce jour-là, était nouveau dans le domaine, et ne réalisait pas que le comportement de la baleine était étrange. Les membres de l'équipe ont réalisé à quel point la situation était sérieuse, et ils ont arrêté de faire les enregistrements avec le drone. Ils étaient inquiets pour Nan, et ne voulaient pas filmer sa mort. Cependant, Nan n'était pas prête à capituler. Elle essayait de garder le contact visuel avec la baleine, pour la pousser à lui faire confiance. Elle se disait que si elle arrivait à tisser un lien avec cette baleine, celle-ci ne lui ferait peut-être pas de mal. La baleine continuait de l'éloigner de son bateau de recherche, réduisant ainsi ses chances de survie. Elle était tellement focalisée sur la baleine, qu'elle ne s'est pas rendue compte que quelque chose de plus dangereux se rapprochait. Nan commençait à voir très mal. Les coups agressifs de la baleine l'avaient blessée. Nan a vu une autre baleine se rapprocher. Cette baleine se comportait également de façon étrange. Elle frappait sa queue sur la surface de l'eau, et Nan ne comprenait pas ce qui se passait. Peu de temps après, elle a vu une autre ombre surgissant de l'eau. Elle pensait que c'était une troisième baleine, mais s'est très vite rendue compte que ce n'était pas le cas. Les baleines à bosse sont connues pour leur migration vers les eaux du Sud Pacifique, où elles élèvent leurs petits pendant l'hiver. Elles se déplacent généralement en groupe pour protéger leurs bébés. Nan savait cela, et n'était pas surprise de voir une autre baleine. Il fut une époque où cette espèce était en voie de disparition, mais grâce aux nouvelles lois, leur nombre a augmenté. Nan se sentait envahie par les baleines qui l'entouraient. Elle essaya de s'éloigner des baleines pour être en sécurité. Elle a finalement réussi à avoir un peu d'espace pour voir ce qui se passait. Elle constata que la queue de la troisième créature balançait de gauche à droite. Les baleines balancent leur queue de haut en bas. Nan savait exactement quelle créature se rapprochait d'elle, et ce n'était pas une créature qu'elle souhaitait rencontrer. Lorsque Nan réalisa que c'était un requin-tigre qui venait vers elle, elle se raidit. Elle savait qu'il était trop tard pour échapper au requin, et le fait qu'il fonçait droit sur elle était très inquiétant. Elle était convaincue qu'elle ne sortirait pas vivante de l'eau. Les requins-tigres sont des prédateurs mortels. Ils peuvent atteindre une longueur de 8 mètres et peser près d'une tonne. Ils sont également connus pour leurs attaques dirigées vers les humains. Contrairement aux grands requins blancs, qui abandonnent leur proie après un moment, les requins-tigres sont impitoyables et n'abandonnent jamais. Lorsque Nan a vu le requin-tigre, elle n'était plus inquiète au sujet des baleines. Elle savait qu'elle était la cible, et qu'elle devait sortir de l'eau. La seule chose qu'elle pouvait faire était de nager vers le bateau, en espérant y arriver avant que le requin ne la rattrape. Son caméraman et elle se sont mis à nager vers le bateau, le plus vite possible. Ils ont heureusement pu rejoindre le bateau sain et sauf. Elle était couchée sur le fond du bateau, battue et meurtrie. Et c'est là qu'elle a compris ce que les baleines faisaient. Nan s'est rendue compte que la baleine ne lui voulait pas de mal. Elle essayait juste de la protéger. Les baleines à bosse n'attaquent généralement pas d'autres animaux, car elles sont omnivores. Au contraire, elles protègent les autres espèces de baleines, les dauphins et phoques en cas de danger. Elle n'aurait jamais cru qu'une baleine à bosse interviendrait pour sauver un homme. Lorsque Nan était en sécurité dans le bateau, elle a sorti les images filmées ce jour, et elle s'est rendue compte que la baleine n'avait pas été agressive. Elle croit que la baleine essayait de l'avertir qu'il y avait un requin aux alentours, pour qu'elle puisse s'échapper. Elle explique que même si le requin ne comptait pas l'attaquer, la baleine voulait qu'elle soit en sécurité. Nan et son équipe se sont dirigées vers le rivage. Pendant qu'ils s'en allaient, Nan a aperçu la baleine qui l'a protégée. Elle est sortie de l'eau, et leur a envoyé de l'eau avec son évent. Nan pense que c'était un moyen pour la baleine de leur dire au revoir, et de s'assurer qu'ils allaient bien avant de s'en aller. Nan dit ne jamais avoir vécu quelque chose d'aussi incroyable et terrifiant dans sa vie. Cette baleine ne la lâchait pas. Elle sait maintenant pourquoi, et elle lui sera éternellement reconnaissante. C'est tout pour cette vidéo sur Nan Hauser, une biologiste marine qui a été protégée d'un requin-tigre par une baleine à bosse. Que pensez-vous de cette histoire ? Comment réagiriez-vous si ceci vous arrivait ? Mettez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo.